Tu sais, il y a un jour, mec, où tout le monde va l'avoir. Ce jour où être moyen, être médiocre, te rend malade. C'est simplement répugnant, et ça te donne envie de vomir parce que tu as vu des gens moins talentueux que toi réussir. Ce sont des amis d'enfance, peu importe. Ils n'avaient pas ce que tu avais, mais ils sont devenus ce que tu n'es pas. Ce jour arrive, que ce soit jeune, sur le terrain de baseball, fatigué de rater, ou quand tu perds ton cinquième job, ta famille comptant sur toi. Ce jour où la médiocrité brûle tellement que tu ne peux plus la supporter. Alors, tu bouges, et tu crées ce qui a toujours été en toi. Toujours là, cherchant à sortir, mais tu as hésité à cause de la douleur et de l'engagement. Tu crains l'échec, de ne jamais finir si tu commences. Tu ne veux en parler à personne. Tu savais que c'était là, mais tu as attendu jusqu'à ce que quelque chose te frappe. Un licenciement ou le succès d'un autre, te rappelant ce que tu aurais pu être. Alors, l'étincelle se forme. Et quoi qu'il en soit, je ne serai plus jamais dans cette situation. Et tu te lèves, tu avances, même abattu, tu persistes, tu es un battant. Et la vie n'a jamais été aussi belle. Il est temps de libérer ton potentiel. Tu en es capable. Il est en toi. Il est en chacun de nous. Et ceux qui ont atteint ce niveau n'étaient pas différents de nous. Ils y croyaient et étaient prêts à travailler dur pour cela. Ce n'est pas une question de potentiel ou de génétique, mais de persévérance. Ce n'est pas d'être le plus travailleur de la salle qui les a menés là. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Ils ont chuté plus souvent qu'ils ne se sont relevés. Mais ils ont continué. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de retomber dans la médiocrité. C'est difficile, surtout quand tu as connu le succès, quand tu as frappé le coup de circuit gagnant. Tu veux ressentir ça encore. Quand tu goûtes à ces moments brûlants de la vie, toute la douleur, le travail, les sacrifices en valent la peine. C'est un petit prix à payer pour la récompense obtenue. Comment ignorer ce sentiment une fois que tu l'as vécu ? Arrête de fuir le potentiel de ce que tu peux être. Il est en toi. Il a toujours été là. Et je refuse désormais la médiocrité. Je donnerai toujours 110%. Une bonne journée de travail, c'est tout ce qu'il me faut pour trouver la paix. Si tu ne le fais pas, je te promets que cela te hantera toute ta vie. Si tu as un potentiel en toi, que tu sais être là, mais que tu es trop effrayé pour en parler à quelqu'un, et que tu continues sans agir, cela te hantera. C'est un cauchemar vivant. Avoir la capacité de faire quelque chose, mais être trop faible pour agir. C'est une déception plus grande et un fardeau plus lourd que toute sueur physique ou douleur au gymnase. Rien n'est pire qu'une vie remplie de regrets. Le passé ne compte pas. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Que faisons-nous aujourd'hui ? Quel engagement prenons-nous maintenant ? Une fois engagé, c'est un engagement total. On s'engage tous les jours pour une vie meilleure. C'est ton choix. Que vas-tu faire ? Nous sommes ici pour devenir plus fort. Pour devenir fort, il faut échouer. Car ce que nous sommes maintenant n'est pas qui nous sommes, mais où nous sommes. Avance avec la conviction. Crois en la différence que tu peux faire. On cesse d'être moyen quand le potentiel en nous crée plus fort que la douleur. Il y a deux types de douleurs. Celle qui te brise et celle qui te change. La douleur du changement est là. Continue. La douleur qui te détruit vient plus tard, en sachant que tu aurais pu être plus. Tu as toutes les chances, aucune excuse, pour ne pas être le plus travailleur dans tous tes efforts. Ton nom y est attaché. Il doit signifier quelque chose. Ne te trahis pas. La douleur que tu ressens est un paiement pour le succès. Le succès est un chemin solitaire, car peu sont prêts à endurer cette douleur. Avec le succès vient l'envie des autres, car il met en lumière leurs échecs et occasions manquées. L'échec fait partie du succès. On échoue mille fois avant de réussir. C'est un perdant qui échoue une fois et abandonne. Tous les gagnants ont échoué, mais ils se relèvent et recommencent. Tu sais, j'apprécie les jours difficiles. J'aime vraiment ça, comme cette chaleur accablante aujourd'hui. Peut-être que l'air conditionné est en panne, mais tous les ventilateurs fonctionnent. Il n'y a pas grand monde. C'est un autre jour pour s'améliorer. Mais à cause de la chaleur, certains diront « je ne peux pas le faire ». C'est une leçon de vie précieuse, car quand auras-tu la situation idéale pour poursuivre tes rêves ou commencer ton projet ? Il n'y aura jamais de moment parfait, il n'y aura jamais de tempête parfaite. Ça commence quand tu fais le premier pas. Si tu te laisses arrêter par des excuses, comme la chaleur, tu rateras des opportunités. Mais pour ceux qui voient au-delà des difficultés, l'excitation pour l'avenir l'emporte. Quand tu commences à voir l'avenir, tu es prêt à sacrifier le présent pour cette opportunité. C'est la bonne mentalité. C'est voir le voyage et reconnaître que oui, il reste beaucoup à parcourir, mais tu as aussi beaucoup accompli, beaucoup abandonne, car il se concentre sur le chemin restant sans apprécier le chemin déjà parcouru. En perspective, ce n'est pas si loin. Mais si tu te concentres sur le confort temporaire, la fatigue, le stress du travail, les problèmes relationnels, tu rateras ta chance. Ces difficultés sont des tests. Quand tout va mal, c'est un test pour voir si tu es prêt pour la responsabilité de la grandeur. Avec de grands succès viennent de grandes responsabilités. Tout le monde te regardera, te jugera, essaiera de te décourager. Es-tu assez fort pour cela ? Oui, tu peux y arriver, mais as-tu la force mentale pour le supporter ? Quand je rencontre des problèmes aléatoires dans ma vie, je me demande pourquoi tout semble mal tourné. Qu'ai-je fait pour causer tous ces problèmes ? Une partie de moi pense que c'est comme une préparation, un calme avant la tempête, pour m'assurer que je suis mentalement équipé pour gérer ce que je suis sur le point d'accomplir, de vivre ou de réaliser. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Lorsque je parle d'engagement et de foi inébranlable, c'est que tu es soit complètement dedans, soit complètement dehors. Si tu es engagé et que tu crois en toi, personne ne peut changer cela. Les faibles s'engagent quand tout est parfait, mais dès que les choses se compliquent, ils doutent. Et pourquoi doutent-ils ? Parce que d'autres disent des choses et ils donnent de l'importance à ces opinions externes, comme si elles allaient les aider. Mais en réalité, personne d'autre ne va t'aider. Tu dois t'aider toi-même. Et je déteste dire cela, mais tu ne peux vraiment faire confiance qu'à toi-même. Si tu paries sur toi-même, tu ne perdras jamais. Mais si tu commences à dépendre des efforts ou des opinions d'autrui pour ton propre succès, tu te trompes. Ne laisse pas l'opinion, la voix ou les actions d'autrui dicter ta vie. Si tu veux vraiment éviter toute critique, alors ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien. Ainsi, tu ne retiendras pas leur attention. Mais si tu es actif, si tu accomplis et deviens quelque chose, tu attireras leur attention et cela les dérangera, parce qu'ils ne pourront jamais être ce que tu es en train de devenir. La seule façon pour certains de se sentir mieux, c'est d'essayer de te rabaisser. Je les remercie pour cela. Merci de reconnaître que je fais quelque chose. Alors, je ne sais pas qui tu es, mais apparemment, tu sais qui je suis. Tu dois avoir de l'espoir et croire en toi-même si tu veux un jour voir ce que cet espoir et cette croyance peuvent devenir. En le faisant chaque jour, de manière répétitive, tu prends les mesures qui mènent au grand moment de succès dans chaque saison de la vie. Personne ne voit la lutte. Tout le monde voit les difficultés, les matins où tu te lèves tôt. Personne ne voit cela. Ils voient seulement si tu réussis ou non. Si tu réussis, ils disent « Oh, quel type formidable ! J'aimerais être lui ! » Mais ils ne veulent pas être toi à 5h du matin quand tu te lèves alors qu'il fait encore nuit et qu'il pleut dehors pour aller t'entraîner. Ils ne veulent pas être ce type-là. Ils veulent juste la gloire. Et c'est cela qui différencie un champion des autres. Ils sont prêts à endurer les épreuves et les entraînements difficiles, pas seulement à savourer les moments de gloire. Tu sais, c'est dans l'adversité qu'on trouve le véritable caractère. Les champions ne se trouvent pas sur le podium avec la main levée. Les champions se trouvent dans les milliers d'heures de travail acharnées quand personne ne regarde. C'est cela qui rend la volonté inarrêtable. Quand tu sais que personne d'autre ne le fait et que tu te pousses plus dur que quiconque s'en témoin, c'est là que tu deviens plus fort. La façon dont tu te comportes dans les petits aspects de la vie forge ton caractère. Ce sont ces petits moments, ces blocs de construction qui façonnent les souvenirs dont on se souvient. Tout commence maintenant, quand personne ne regarde. Comment tu te tiens ? Comment tu te vois ? Ce que tu fais quand il n'y a aucun témoin, c'est ce qui compte. C'est dans ces moments solitaires et inaperçus que se construisent les champions. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. Merci. Merci.